Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Une nouvelle vidéo placée sous le signe de Minecraft 1.21.4 Pré-release 1 Qui vient de paraître Et je m'attarde un petit peu sur Sur ce launcher qui a eu une mise à jour Et sur lequel vous pouvez observer Si vous regardez, si vous le faites aujourd'hui Et peut-être demain Vous pouvez observer que On a un petit appel ici Sur le côté droit en haut A une participation Pour la traduction Le launcher en fait semble-t-il N'est pas complètement traduit Il est à 95% Il traduit à 95% Mais il reste encore 5% D'éléments à traduire Et pour cela vous êtes invité A vous rendre sur Crowdin Alors j'avais jamais vu ça Donc je ne savais même pas qu'on pouvait y participer Donc j'ai cliqué dessus Je me suis inscrit Et voilà ce que l'on obtient Donc le site Crowning Avec ici le launcher De Minecraft Avec ici Alors je découvre avec vous Mais la dernière activité Proposée il y a 13 minutes Il est 21h Ce mercredi 20 novembre Donc on voit qu'il y a eu 12 119 mots Translatable Pas encore tout à fait traduit Et potentiellement Voilà Donc tout a été traduit Ah oui non voilà Bon bah alors je pense qu'on ne va pas pouvoir participer Parce qu'en fait On est bien à 100% De l'élément traduit Et il reste encore un petit peu A être approuvé Mais là je pense que pour nous On n'a peut-être pas grand chose à dire Mais on va aller quand même aller voir Ici dans la partie vote Pour voir à quoi ça ressemble Sa charge C'est un peu compliqué Donc vous avez d'un côté L'élément en français En anglais pardon Et l'élément en français La traduction Et ici Vous avez Ce qui a été retenu Alors Si je prends ce premier choix Which mobs can I vote for this year Traduit pour Quelles créatures puis-je voter cette année Ah voilà Avec donc ici Des propositions Et personne n'a voté Pour l'un ou pour l'autre Alors C'est un peu intéressant D'aller Quelles sont les créatures Pour lesquelles je peux voter cette année Pour quel créature Puis hop Moi je préfère celui-là Donc je vote Hop Celui-là Et voilà J'ai mis ma petite valeur Comment puis-je voter Pour ma créature préférée Oh Alors là C'est un robot Oui ça c'est vraiment un robot Donc là Vous pouvez aller voter Et donc là Je vais aller mettre un point Sur cette version-là Pourquoi Devrais-je voter Dans Minecraft Bedrock Edition Bah il n'y a pas d'autre élément Non plus Donc je vais apporter mon petit point Alors tout ça je le fais Je me suis enregistré Ici vous voyez J'ai mon petit Mon petit avatar Qui me reconnaît Et c'est ainsi Que je vais pouvoir intervenir Je pense que si vous n'êtes pas Connecté Vous n'êtes pas inscrit Ça ne fonctionnera pas Bon Bah voilà Je vous laisse prendre le temps Si jamais vous voyez apparaître Donc Hop Cet élément Ici Sur votre Launcher C'est que tout n'a pas encore été traduit Et vous êtes peut-être invité A juste participer au vote Ça va peut-être aider A faire avancer Et à faire partir Ce Finaliser en fait Complètement Le nouveau launcher On peut bien sûr S'en débarrasser Ici Alors J'ai Ici La dernière snapshot Qui est bien installée J'ai lancé aussi L'installation de fabrique Mais malheureusement Et bien vous allez voir Si je lance Mon Ma partie Je vais encore Je croise les doigts Mais je n'y crois pas trop Avoir un crash Parce que Les shaders De Iris Et Sodium Ne sont toujours pas à jour Et Ça fait un petit bout de temps Là que ça ne fonctionne plus Mais Malheureusement Il semblerait D'après les développeurs Que Il y a eu beaucoup de changements Au niveau Des éléments Qui concernent Les ombres Et donc Ça devient très très compliqué Pour eux Et ils n'arrivent pas Pour l'instant A suivre la mesure Alors que Ils étaient quand même Plutôt dans Voilà Et bing Une erreur Ils étaient donc Disais-je Dans les L'un des seuls Systèmes de shaders Où on pouvait jouer Sur les snapshots Mais là Semble-t-il Il y a vraiment Trop trop De modifications possibles Donc je me pose Je me pose la question De savoir Si je vais jouer En mode traditionnel Pour rattraper Un petit peu Le retard Parce que J'ai eu La 24W45A Que je n'ai pas pu Expérimenter La 46A Aussi Avec des éléments Qui apparaissaient Intéressants Sur la 24W Alors Si je reprends Ici La 45 Voilà C'est ça La 45 Dans les modifications Qui sont arrivées Il y avait un truc Super intéressant Que j'aurais pu tester C'est les bébés Chat et loup Qui obtiennent Un collier Dont la couleur Peut être liée Aux deux couleurs Des parents Donc ça C'est super intéressant A tester Et puis Comme vous le savez J'ai des loups Et j'ai des chats Donc je Pourrais expérimenter Cette partie là Les abeilles aussi Je crois qu'il y a un truc Sur les abeilles Qui Ne sont plus empoisinées Et surtout Plus attirées Par les High Blossoms Du Du Pal Garden Donc du jardin pal Ça c'était quelque chose Qu'on aurait pu observer Non Non Vous avez compris J'ai vu Le Le jardin pal Mais j'ai pas trop envie D'y retourner Et surtout D'affronter Le Cracking Pour l'instant Je préférerais Faire des trucs Un petit peu Un petit peu plus cool Même si je me suis entouré D'une meute de loup Maintenant D'autres éléments En fait Qui sont apparus Dans la 24 W45 Qui concernent En fait Les soupes Suspectes Donc un alignement Des durées Semble-t-il Entre Minecraft Java Et l'édition Bedrock Voilà Il y a quelques éléments Modifiés aussi Autour des Armures Et surtout La façon dont les Créatures Remplacent Les objets Qu'ils trouvent Sur le sol Donc moi J'ai continué A jouer Mais toujours Sur la version 1.21.3 Qui fonctionne Celle-là Si je la lance On la verra fonctionner Et pour l'instant Je n'ai pas vu Ces modifications-là Mais ça On pourrait le voir En jeu Donc ça serait Assez intéressant Quand même Et c'est embêtant De ne pas pouvoir Les tester Sur la 24 W46A Les modifications Portaient sur En fait Oui Le jardin pâle Avec Une persistance Du De ce satané mob Je crois Qu'il y avait aussi La vitesse de minage Et la résistance Des cœurs Qui étaient doublés Donc c'était encore Plus long Pour collecter Et donc Plus d'occasion De se faire Exploser la tête Par le cricard Donc voilà Et la dernière version La 1.21.4 Reprend bien entendu Tous ces éléments-là Donc c'est pour ça Qu'elle m'intéresse J'aimerais bien Pouvoir la jouer Parce que Les éléments de changement Sont principalement Des éléments techniques Donc on ne les voit pas En fait Nous Quand on joue Voilà Les gens Qui sont à un grand niveau Et qui jouent sur Les propriétés numériques Avec des suppressions De champs Enfin bref Tout ça Moi ça ne me parle pas trop Je ne suis pas dans le jeu Et je ne le vois pas En fait Techniquement Mais il y a quand même Donc La 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 24 W45 5 et 46 Qui ont apporté Des modifications Et donc Je me posais la question De savoir Si j'allais Me mettre A rejouer En version classique Hein C'est à dire Sans les shaders Alors que j'avais dit Dans une précédente vidéo Que plus jamais Je n'y retournerai Voilà Donc Pour l'instant Je ne sais toujours pas Je me laisse encore Quelques jours Pour Pour Me tâter Et puis voir surtout Si jamais L'équipe De développement Derrière Iris et Sodium Avance Dans la proposition De mise à jour Si ce n'est pas le cas On repartira Sur la dernière snapshot En mode classique En mode non modé Et puis on verra Ce que ça donne Voilà D'ici là Écoutez Amusez-vous bien Et à très bientôt Salut